Alors, bonjour à tous. Donc, on a eu le privilège aujourd'hui de recevoir plusieurs citoyens au Centre Jean-Guy Cardinal dans le cadre de la présentation pour, dans le fond, la séance d'information pour la piscine. Donc, comme il y en a qui n'ont pas pu venir, j'avais été engagée à faire une courte vidéo pour vous expliquer les grandes lignes. Donc, c'est sûr qu'il y a la version complète qui va être disponible, que vous pourrez consulter, qui va vraiment vous donner. Là, ça a duré une heure et demie la séance, on a répondu à des questions. Donc, tout a été filmé, qui va être sous peu, dans le fond, disponible. Mais pour ceux qui n'ont pas pu être présents, donc je trouvais ça important que vous soyez en mesure d'avoir accès à l'ensemble des formations. Donc, voici, en gros, le projet. Donc, je vous partage mon écran pour que vous puissiez voir, dans le fond, ce qu'il y a en est. Donc, le projet de construction de la piscine municipale a donc été présenté aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire la présentation de la piscine? C'est que c'est de loin, depuis les dernières années, le projet qui est le plus demandé, que ce soit lors de la préparation et la rédaction du plan stratégique 2020-2030. Il y a beaucoup, beaucoup de citoyens qui nous en ont parlé. Ou encore, lorsqu'on a fait les sondages Mada Famille, dans les trois sondages pour les anneaux, les familles et les aînés, la demande la plus populaire qui revenait constamment, c'était d'avoir une piscine. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le fond, c'est engagé lors de la période électorale de faire le projet de piscine et de le soumettre au vote de la population. Donc, c'est ce qu'on a, dans le fond, fait dans les derniers mois. Donc, c'est un long processus. On a été visiter plein de piscines, on a étudié des dossiers, on a parlé avec des gens, les gens ont été super généreux. Et aujourd'hui, bien, je vous présente le projet. Alors, ce qu'on a fait lors de la séance d'information, c'est de donner toute l'information sur le concept qui a été développé. Tous les spécialistes étaient sur place, donc les architectes, le concepteur, la personne qui gère la piscine, etc. étaient sur place avec nous pour répondre aux questions, en plus de l'équipe de la municipalité. Puis en plus, dans le fond, les gens pouvaient poser des questions d'éclaircissement. Puis l'objectif, c'est qu'à la fin, vous sachiez exactement ça va être quoi le concept de piscine, si vous décidez d'y aller, ça va vous coûter combien pour que vous ayez toute l'information. Je le dis souvent, pour pouvoir prendre la bonne décision, il faut la bonne information. Donc, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors, d'abord, elle va être située où la piscine, donc comme vous le voyez ici, elle va être entre l'aréna, donc entre notre sport sportif et l'école du Arfan. Donc, il y a un projet d'agrandissement au niveau de l'école qui est déjà prévu, donc un investissement d'environ 50 millions qui va se faire dans les prochaines années. Là, de mémoire échéancée, je crois que c'est 2024. Donc, la piscine vient s'insérer entre les deux. Donc, vous voyez là un peu là tous les corridors pour les pompiers, la sécurité et dans le fond, l'accès à la piscine va se faire faire le stationnement qui est en avant pour les usagers, puis pour les livraisons, ça va se faire par l'arrière. Au niveau de la piscine en soi, ça va être une piscine à six corridors, donc 25 mètres de long, 2,5 mètres de large. Donc, c'est des corridors, dans le fond, qui vont être reconnus conformes au niveau de la fina. Donc, on pourrait avoir, autrement dit, des compétitions de natation. Chaque corridor a un podium de départ et à même le bassin. Donc, on a un seul bassin. Il y a une pataugeoire qui va être là avec un jeu d'eau et une entrée plage. On a évidemment un accès pour les personnes à mobilité réduite et un accès avec des marches. Donc, pour nous, c'était important d'avoir un accès qu'on appelle universel, donc pour que tout le monde puisse y aller. On a un style vestiaire, un vestiaire familial unisexe qui va être entièrement vitré pour tous. Donc, on a des cabines, des salles de baisse. Je vais vous montrer le plan dans quelques secondes. Donc, c'est des cabines avec des portes, planchers, plafonds. Donc, c'est pensé pour la sécurité des familles. Donc, lorsqu'on veut changer, on va dans une cabine ou on va à la douche. Mais évidemment, il n'y a personne qui va pouvoir se promener nu dans le vestiaire. Ça va être une consigne qui va être très claire. Et comme tout est vitré, c'est un bon moyen d'assurer la sécurité. On a un espace terrasse et un espace bistrot. Donc, pour les gens qui vont y aller, des fois, les parents, accompagnateurs, etc., il va y avoir un espace. Et advenant que le projet soit accepté par la population, on va faire l'implantation de la carte citoyenne pour pouvoir faciliter les accès à la piscine. Donc, sur un plan, voici à quoi ça va ressembler. Donc, dans le fond, vous voyez la piscine avec les corridors. Donc, les petits genres de boutons que vous voyez ici. Dans le fond, ça, c'est les podiums de départ. Donc, comme je disais, c'est 25. C'est juste un petit peu plus que 25 mètres pour être conforme. 2,5 mètres de large. Ici, vous avez la rente d'accès pour les personnes à mobilité réduite ou les marches. Et ici, vous avez la patte aux joueurs. Donc, une partie qui est une entrée plage et une autre qui va être plus avec des jeux d'eau. Donc, la profondeur, c'est standard. Donc, environ de 1,2 m à 1,4, 1,5 m. Donc, on est correct pour pouvoir sauter des tremplins. Pas des tremplins, mais des podiums de départ. Et dans la patte aux joueurs, c'est environ 10 pouces d'eau. Donc, à peu près un 25 centimètres. Les grands vestiaires que vous voyez ici en vert. Donc, une entrée pour la piscine. L'autre, c'est l'entrée quand on revient de la piscine. Donc, les douches, les cabines. Donc, des grandes cabines pour les familles. Au centre, on a les salles de bain. On a aussi l'espace sauveteur et l'espace infirmerie. Donc, ces espaces-là vont être pour, évidemment, nos employés, mais aussi pour aux besoins si jamais il y a des gens qui doivent avoir besoin de soins. L'espace bistro qui est dans le bas, juste ici, avec l'espace terrasse. Donc, il va être pour utiliser l'été et la salle mécanique et de filtration. Au niveau, ici, vous voyez aussi dans le haut, il y a beaucoup de rangements. Donc, c'était un des commentaires qui revenaient beaucoup lorsqu'on a vu visiter les piscines. Les gens disaient, mettez un maximum de rangements parce que ce n'est pas agréable d'arriver. Puis, il y a plein de racks avec les ceintures de sécurité, etc., qui sont tout autour de la piscine. Donc, on va avoir un espace dégagé et propre. Et surtout, on va avoir un espace qui va être presque entièrement vidé. Donc, la vue 3D de la piscine, vous la voyez. On voit bien ici la rampe d'accès et la pataugeoire. Donc, la pataugeoire qui est juste ici. Donc, c'est sûr que c'est des esquisses. Ça peut encore changer un petit peu. Donc, on est dans les premières visuelles. On trouvait quand même intéressant que ce soit concret pour l'ensemble des citoyens. Au deuxième étage, une grande salle polyvalente. Donc, ça aussi, c'était dans les commentaires qu'on a souvent des citoyens qui nous disent lorsqu'on a un baptême, un charbon, un mariage, une fête, un 50e anniversaire, on n'a jamais de salle qu'on peut louer à Sainte-Anne-des-Pleines, sauf la salle des optimistes. Mais comme il y en a une salle polyvalente qui est ici au deuxième étage qui va nous permettre d'avoir, d'accueillir jusqu'à 150 personnes. C'est aussi une salle qui pourrait être utilisée pour les camps de jour l'été. Donc, avec un panneau qu'on peut la séparer en deux. On a les estrades, des bureaux d'administration et pour le personnel. Et ce que vous voyez ici, l'ASC, c'est l'ascenseur. Dans le fond, c'est un monde personne puisqu'on a juste un étage, donc un monde charge qui est maintenant obligatoire et qui va nous permettre d'avoir l'accessibilité universelle. Donc, ça, c'est des esquisses. C'est surtout pour vous montrer la grande fenestration. Dans le fond, il n'y a pas de, tu sais, ça n'a pas passé encore à l'urbanisme, etc. Là, c'est juste pour vous donner des idées, ça pourrait ressembler à quoi. Donc, ici, c'est le dos. Donc, le dos nous permettrait d'avoir beaucoup de fenêtres et qui va être dos au parc des méandres. Et de l'autre côté, ici, vous voyez les différents éléments qu'on peut y retrouver en façade. Mais comme je vous dis, là, ça, c'est vraiment juste des dessins. Au niveau des coûts du projet qui est évidemment toujours la question qui tue. Donc, le projet est évalué présentement. Dans le fond, là, j'ai vraiment mis, là, c'est hyper conservateur. Le projet, lorsque les responsables ont monté, il était à 11,56 millions, presque 11,6 millions, mais j'ai préféré le mettre à 12 millions. Donc, un emprunt sur 20 ans à 5 % et un coût annuel de gestion de 250 000. Donc, c'est sûr qu'il y a des chances que ça peut être moins. Mais présentement, au moment où on se parle, on n'a pas de financement assuré, on n'a pas de subvention d'assuré, on n'a aucune entente avec d'autres villes de signer. Je n'ai pas d'entente avec la commission scolaire ou avec des organismes. C'est comme si je n'ai quasiment aucun revenu qui rentre. C'est ce que ça nous coûterait. C'est sûr que nous, on va tout faire pour aller en chercher, mais je trouve que c'est ce qui est responsable de vous promettre une subvention X ou un partenariat X si je ne l'ai pas. Donc, pour cette raison-là, j'aimerais mieux rester le plus clair possible et ne mettre aucun partenaire. Mais on va tout faire pour aller en chercher si le projet y passe. Mais advenant qu'on n'en est pas, ce serait le coût du projet. Au niveau de, pour vous donner une idée sur votre compte de taxe, la maison moyenne à cet endévénement est évaluée autour de 250 000 $. Donc, évidemment, là, on ne parle pas de la valeur marchande, mais évidemment la valeur de la taxation municipale. Donc, ce que vous recevez sur votre compte de taxe. À 250 000 $, c'est environ 189 $ par année qu'on aurait pour les 20 prochaines années qui vont être indexées, évidemment, selon les taux d'intérêt, etc. Et le 5 %, c'était une évaluation à peu près parce qu'on s'entend qu'avec les taux d'intérêt qui montent, on aimait mieux d'en mettre un petit peu plus haut. Mais ça vous donne quand même une idée en fonction de la valeur de votre maison. À ce coup-là, ce qu'il faut falloir ajouter, puis là, ça, comme je te dis, ce coût-là, c'est si on n'a aucun, aucun financement, pas de partenariat, pas d'entente avec d'autres villes, rien du tout, là, c'est ça que ça va coûter. C'est le plus conservateur. C'est le maximum, dans le fond, qu'on pourrait avoir pour la taxe. Et la taxe va être sur la taxe générale et non pas en tarification. Pour vous donner des idées, on a mis des exemples de combien ça coûte dans d'autres villes parce que oui, ça, c'est la taxe, mais pour aller à la piscine, il y a aussi un coût. Donc, ça vous donne un peu des idées, là, des cours de natation. Là, c'est toujours autour de 60, 70 $ par session. L'aquaforme ou la mise en forme, autour d'environ 85 $. Les camps de jour, il y a des camps de sauvetage aussi qui peuvent être organisés. Et le bailiff, donc juste pour aller nager, ça vous donne aussi une idée. Ici, c'est les tarifs de la ville de Mascouche. Et quand même, je trouvais qu'une passe familiale pour l'année, 103 $, je trouvais que c'était très intéressant pour les familles de Saint-Anne-des-Plaines, là, si on allait dans des tarifs similaires. Donc, même principe, ici, vous voyez, c'est la ville de Saint-Lyn. Donc, les camps de jour, sauvetage, natation, mise en forme, etc. Eux, plutôt que d'avoir des passes annuelles, c'est des entrées. Donc, mais ça en vient sensiblement, là, aux mains. Le prochain projet, la prochaine étape, si vous voulez, là, c'est de savoir si le projet vous intéresse. Donc, est-ce que vous voulez la construction d'une piscine municipale ou non, selon les informations qui vous ont été données? Donc, tous les propriétaires vont recevoir par la poste. Et là, aujourd'hui, on est mercredi, on les a posté. Il y en a qui nous ont confirmé à la séance d'information qu'ils les avaient déjà reçus. Un coupon, comme vous avez à l'écran, ce coupon-là va avoir un numéro d'identifiant unique. Donc, chaque résidence va avoir un coupon avec un code différent. Alors, vous devez aller en ligne, soit avec le code QR, soit avec l'adresse Internet ou encore sur le site de la ville. Vous avez une semaine pour aller entrer vos votes. Donc, ça va être relativement simple quand même. Là, c'est à la prochaine diapo, je vais vous le montrer, mais il y a juste trois éléments. On a 4683 propriétaires ou groupes de propriétaires. Un groupe de propriétaires, c'est, par exemple, si vous êtes propriétaire avec une ou deux autres personnes de la résidence. Sur les 4683, on s'attend quand même à avoir un taux de participation qui faut qu'il soit quand même élevé pour pouvoir… Donc, autrement dit, si j'ai 500 personnes qui répondent, pour moi, ce ne sera pas significatif comme sondage et un seuil significatif pour aller de l'avant. Donc, l'idéal, ce serait d'avoir peut-être un quart ou moins des gens qui participent et d'aller chercher peut-être un 60 % pour la piscine. À ce moment-là, pour moi, ça serait quelque chose de significatif. Donc, je n'ai pas un chiffre magique en tête, mais vous comprenez qu'on veut quand même avoir une mobilisation de la population et un peu un dédouanage du projet en disant, oui, c'est beau, les élus, continuez. C'est vraiment ça qu'on veut. Donc, le sondage, lorsque vous allez arriver, il y a trois questions. On va vous demander d'entrer votre code unique que vous avez reçu sur le coupon par la poste. Une fois que vous allez avoir ça, ils vont vous demander est-ce que vous avez pris connaissance du projet? Vous marquez oui, vous allez accéder à la troisième question qui va être voulez-vous une piscine ou non. Donc, ces trois questions, ça se fait en 30 secondes que vous allez avoir voté et de la semaine prochaine, vers la fin de la semaine prochaine, on va être en mesure de vous dire si oui ou non ça a passé. Finalement, ne serait-ce que par transparence, quelques informations supplémentaires parce que oui, il y a le montant de la piscine qui sera ajouté sur le compte de taxes, mais on a d'autres projets aussi qui s'en viennent, qui vont avoir aussi un impact sur le compte de taxes. Donc, je trouvais ça quand même important de vous le mentionner. Les coûts du centre-ville, il ne reste plus grand-chose à taxer. Ça représente pour une maison de 300 000 $, environ 8 $ par année de plus pour les travaux du centre-ville parce que dans le fond, lorsqu'on a vendu les terrains sur la rue des Freines et des Saules, on les a mis dans une réserve pour payer les travaux. Donc, ça fait en sorte que ça ne devrait pas être un grand impact. On a la piste cyclable, notre magnifique piste cyclable. On va commencer à la payer l'an prochain, donc en 2023 sur le compte de taxes. C'est 3,2 millions qui nous reste à financer. Donc, à l'ensemble des propriétaires, ça représente environ pour une maison de 300 042 $ par année. On a aussi notre usine d'eau potable. Ici, je n'ai pas un chiffre magique à vous donner parce que c'est encore loin puis on n'a pas tout encore attaché les ficelles. On a fait une emprunte, si je ne me trompe pas, c'était en février dernier de 22 millions pour le financer. Mais ça, on a du financement qui va venir, la taxe sur l'essence. On regarde avec le groupe Laurence pour aller chercher d'autres subventions, etc. Donc, je n'ai pas un chiffre magique, mais il va y avoir un impact. Donc, il faut quand même le retenir. Et déjà, sur le compte de taxes, on a commencé à la montée. On fait des réserves pour venir l'absorber. Mais ça, c'est une tarification. L'usine d'eau potable, c'est juste ceux qui ont l'aqueduc, ceux qui ont des puits, vous n'êtes pas touchés. Mais cette tarification-là aussi va avoir un impact probablement autour de 2026 que l'impact va être. Donc, ça ressemble à ça. Donc, je trouvais ça important que vous soyez en mesure d'avoir toutes les informations en main. S'il y a quoi que ce soit où vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler à l'Hôtel de Ville. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Ou sinon, il y a aussi via le Messenger que vous pouvez m'envoyer sur le Facebook de la mairesse. Ça va me faire plaisir aussi. Sinon, je vous souhaite une belle journée et on vous redonne des nouvelles. Bonne soirée!